Des visions du monde opposées révélées à l'Assemblée Générale de l'ONU Des chefs d'État, des chefs d'entreprise et des philanthropes venus du monde entier se sont réunis à New York plus tôt cette semaine pour l'Assemblée Générale des Nations Unies. Cette 73e session se déroule alors que les dirigeants de la planète sont aux prises avec des difficultés pressantes telles que les guerres civiles, les mouvements de réfugiés et le changement climatique. En s'adressant à l'Assemblée mardi, le président des États-Unis, Donald Trump, a défendu son credo « L'Amérique d'abord » en affirmant que les nations souveraines et indépendantes sont les seules dans lesquelles la liberté a survécu. « Nous rejetons l'idéologie du mondialisme et adoptons celle du patriotisme », a-t-il déclaré. Un peu plus tôt dans ce même discours, il a provoqué les rires quand il s'est vanté. En moins de deux ans, mon administration a accompli plus que quasiment toute autre administration de l'histoire de notre pays. Le président français, Emmanuel Macron, a vivement reproché au président Trump « ses vues isolationnistes » en affirmant qu'une action collective est nécessaire pour défendre les souverainetés et résoudre les problèmes mondiaux, tels que le changement climatique. « Je n'accepte pas la disparition du multilatéralisme » « et n'accepte pas notre histoire qui se défait », a déclaré Macron. « Nos enfants regardent ». Catherine, ce genre de nouvelles ne me surprend plus. Aussi longtemps que le président Trump sera au pouvoir, on peut s'attendre à ce que « l'Amérique d'abord » reste sa vision du monde. La question qui se pose maintenant est celle-ci. Qui va diriger de façon plus collaborative pour résoudre les problèmes mondiaux ? On dirait que notre président s'est porté volontaire pour assumer ce rôle, Luc. Mais il n'y a pas un pays qui puisse régler ces problèmes seul. Macron l'a même reconnu dans son discours. Eh bien, il n'y a pas beaucoup de pays sur lesquels Macron peut s'appuyer. L'Europe est plus fragile et divisée que jamais. Même en Allemagne, l'un de nos plus importants alliés, le futur immédiat du gouvernement est vraiment incertain. Qui va donc pouvoir se proposer ? Nous devons commencer à envisager le monde au-delà de l'Europe et de ses relations avec les États-Unis. Des problèmes tels que le changement climatique, la guerre civile et les violations des droits de l'homme se retrouvent dans le monde entier. Ce sont des pays de toutes les régions du monde qui doivent s'entraider pour les résoudre. Bien sûr, c'est logique. Mais que fait-on maintenant, alors que l'Amérique et l'Europe ont coordonné beaucoup de ces efforts ? Il faudra peut-être que ça change. La plupart des gens attendent encore des solutions aux problèmes du changement climatique et de la guerre civile. Il faudra édifier de nouvelles alliances et élire des gouvernements qui ont le désir de trouver des solutions. Je n'ai pas d'autre choix que d'espérer que cela arrive. J'aimerais partager ton optimisme, Luc. En cet instant, je m'inquiète beaucoup pour l'avenir. Merci. 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 Merci.